Sous-titrage ST' 501 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 On a quel milieu encore? Solide. Alors, la métaux. Qu'est-ce qu'elle a... Prédit. C'est deux jours là. Vous ne voyez pas la porte près des masques? Hein? Pourquoi? Parce que... C'est... Il y a là... La poussière! Où... On... La poussière, sur quel milieu? Qu'est-ce que c'est la poussière? C'est quel milieu? La poussière. On la mange. Qu'est-ce qu'on fait? On la... On la... On la respire! On respire! N'est-ce pas? Et... Et... Cette poussière... Est accompagnée par des vagues d'air... Qui... Qui propusent cette poussière. Et là, nous avons... Le milieu gazeux. Notre atmosphère. Donc, on a dit... Qu'il y a le milieu solide, la atmosphère. Il y a le milieu gazeux. L'atmosphère. L'atmosphère. Il y a plusieurs couches de gaz. Plusieurs couches d'atmosphère. Il y a une sphère. Il y a une sphère. Une sphère. Etc. Ce sont des couches de gaz. Qui englobent... La terre. On a le milieu... Solide. On a le milieu... Gazeux. On a quel milieu encore? On a quel milieu encore? On a atmosphère. Hydrosphère. Qu'est-ce qui reste? Hydrosphère. C'est la partie liquide. Constituée par les eaux. Et on a les fleuves. Les océans. Les lacs. Les rivières. Les marques. Donc, quand on vient dans un milieu... Il faut savoir observer. Ce milieu physique. Comment est le sol? Comment est l'atmosphère? Comment est le milieu hydrique? Donc... Il faut savoir. Il faut aussi étudier ces... Ces milieux-là. Alors... Donc... Il y a les caractéristiques physiques. Mais aussi... Il y a les caractéristiques sociaux, cultures, culturelles. Alors... Société et culture. Quelles sont... D'abord, quelle est la société qu'on a trouvée sur place? Comment elle est? Comment est sa culture? Comment elle se comporte? Comment est leur culture? Donc... Il faut étudier, n'est-ce pas? Les rapports... socioculturels. Quand on parle de société, on parle de société et la culture. C'est-à-dire... La population que vous avez trouvée sur place. quels sont leurs études, quels sont leurs comportements, quels sont leurs réalités, quel est leur système de culture. Ensuite, on a les caractéristiques démographiques. Est-ce qu'il y a beaucoup de migrants, ou est-ce que c'est un territoire où le taux de mortalité est élevé, est-ce que c'est un territoire ou terroir où le taux de mortalité a diminué, et aussi vous devez comprendre pourquoi ces taux-là augmentent ou diminuent. Aussi, il faut se demander pourquoi s'il y a des migrations, pourquoi les amigres vont bien où ? Ça, c'est l'aspect démographique. Et quand on parle d'aspect démographique, on parle des mouvements de la population. Et quand on parle des mouvements de la population, on parle de la natalité, on parle de la mortalité, on parle des migrations. Et la différence entre le taux de mortalité et de mortalité donne ce qu'on appelle le taux du naturel. Vous voyez, dans un territoire, vous constatez qu'il y a plusieurs naissances. Et là, il faut aller à l'Amérique, parce que c'est là où on peut, c'est à l'Amérique qu'on déclare les naissances. Vous vous êtes dit, mais pourquoi il n'y a pas de naissances ? Il y a plusieurs phénomènes. La polygamie, les grossesses, mes raccosses, je prends chez mes parents peuls, à 12 ans, 13 ans, on te marie, à 14 ans, tu mets un enfant, 16 ans, un autre, 18 ans, avant 30 ans, quand le football est de remplaçant. N'est-ce pas ? Tu es polygamme, quatre femmes, chaque deux ans, tu fais quatre baptêmes, mais avant, avant, avant même six ans, tu as une équipe de rugby, deux trucs de rugby. Alors, la mortalité aussi, ça diminue. plus ça augmente, ça diminue. Pourquoi ça diminue ? Le respect, l'hygiène, n'est-ce pas ? La consultation maternelle, la migration, vous verrez ce qu'on appelle, le solde migratoire. Les arrivées, moins les départs. On appelle le solde migratoire. migratoire. Donc, tout ça, c'est à analyser dans un milieu. Donc, quand vous avez un stage, tout ça, ce sont des éléments que vous allez prendre en compte dans votre stage. Alors, on fait la préparation. les données démographiques sont très importantes pour les populations. Ce n'est pas pour rien que chaque dix ans, on fait ce qu'on appelle le recensement de la population. Et selon le recensement de la population, nous sommes à peu près 18 millions de Sénégalais. 18 millions sur une superficie de 96 000 langages de mètre carré avec une densité de 92 habitants et kilomètres carré avec un taux d'accroissement entre le 2,9% se trouvent. Pour un petit pays, un grand nombre. Et ce grand nombre-là, souvent, est un fardeau. mais on a beau faire des projets, on a beau créer, mais tant qu'on n'a pas une politique démographique simple, le développement des pays africains, je ne le vois pas, particulièrement au Sénégal. on a combien de jeunes? On a une population jeune, mais féminine. Combien de jeunes sont dans nos maisons-là? Combien? Il faut aussi voir ce qu'on appelle l'indice de fécondité. le nombre d'enfants qu'une femme peut avoir en moyenne entre 15 et 49 ans. 15, c'est la période des règles, 49, c'est la même chose. Une femme sénégalaise peut te faire pratiquement 5, 6 enfants si elle est monogame, si elle est seule. elle a fait 5, mais dès qu'elle a des co-épouses, les vans sont ouvertes. Voilà. Dès qu'elle a une co-épouse, tiens, je ne peux pas pas dire par le planning, ne pas les fesses. Mais pour la loi, pour donner, pour donner. Mais est-ce que vous, 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 le problème c'est sa démographie l'état a beau faire mais tant qu'on a une inflation c'est comme une famille on est 20 personnes qu'elle est une personne et ça se fait dans nos maisons moi et fait courant moi c'est d'or moi c'est gaz même si c'est de 5 5 millions de d'entre eux sans compter à côté d'une autre chose. J'ai rencontré ça. Chaque fois, la demande est très forte. Et le Sénégalais ne veut pas le faire. Il ne veut pas le faire. Il ne veut pas le faire. Il veut pas le faire. Le Sénégal a le faire. Il ne veut pas le faire. Il ne veut pas le faire. Cultiver aujourd'hui, récolter aujourd'hui, vendre aujourd'hui, avoir argent à l'aujourd'hui. Tout, 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 tout. Il ne peut pas le faire. C'est impossible. Est-ce qu'il est ? Est-ce qu'il est ? Est-ce qu'il est ? Mais quand il est en train, s'il est en train de le faire ? Ah non. Sénégalais, on ne nous a pas appris. On ne nous a pas appris à travailler après, on ne s'assure. Non, 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 non. Et là, je... j'indexe nos politiques. Soudou Senghor. Il nous a appris à manger sans Senghor. On ne peut tousser, tousser. On a donné une détaillée pour les tièbres, pour les maires, pour les maires, on vous donne. On ne peut pas le faire. On ne veut pas de travail. Chaque trois mois ou chaque mois, je ne veux pas le faire. Mais d'autres, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Tu comptes sur l'autre. Et si, depuis nos indépendances, nos politiques, nous ont appris à travailler, nous ont appris à triper la Terre, nous ont appris à se transcender, on ne serait pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde fait de la politique. Pourquoi ? C'est dommage pour ce pays-là. Donc, l'appellation, son étude est très importante. Et nous, au Sénégal, nous avons un problème de jeunesse. Je pense que c'est là où l'État a échoué. L'État a échoué dans sa profondeur. même si on a tant de projets, on finance, mais tant qu'il n'y a pas la formation, tu aimes. Imaginons un jeune homme qu'on donne 15 000 humains. Tu n'as pas fait la formation en projet, tu n'as pas fait la formation en comptabilité, tu aimes. tu as tes 15 millions là et tu manges d'abord pour penser à ce que tu vas faire de ces 15 millions. Fouste, c'est un homme qui a fait l'église, on a fait un homme l'église. Et il y a l'église, il y a l'église, il y a l'église, il y a l'église, il y a l'église. c'est-à-dire qu'il y a l'église de bénéfice. Donc, il faut que les jeunes soient formés. Il faut que les jeunes soient formés. Et aussi, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'écoles de formation. Beaucoup. Mais les jeunes sénégalais, qu'est-ce qu'ils veulent? Bureau, climatisé, 4-4, tout le monde ne peut pas faire un bureau. Regardez en Amérique, seuls 2% de la population est agricole, 2%. C'est-à-dire, quand on prend 100 Américains, 2 sont des paysans. Et ces deux paysans-là nourrissent les 4 prévues qui ont des personnes. nous, au Sénégal, 60 sont des paysans, mais on n'est pas nourrits de personnes. les caractéristiques sont très importantes parce que c'est là où on prend des politiques de développement et de douane. dans 5 ans, la population, voilà comment, le nombre de personnes, population active, retraité, mais au Sénégal, la retraite c'est comme une malédiction. Au Sénégal, la retraite c'est comme une malédiction parce qu'on ne la prépare pas. ensuite, après les caractéristiques physiques, socio-culturelles démographiques, nous voilà aux caractéristiques économiques. Donc, je pense qu'on observe une petite pause et revenir dans 15 minutes avant de continuer. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Alors, on a combien de secteurs d'activité? Lesquels? Primaire, secondaire, tertiaire. Primaire, regroupe quelle activité? 3P, paysan, pêcheur, pasteur, pêche, élevage, agriculture. Secteur primaire, secteur secondaire, artisanat, industrie, tertiaire, commerce, bureaucratie, etc. Donc, quel est le secteur d'activité qui domine? Et là, il faut vraiment pousser au niveau de cette population. Mais principalement, quand on vient dans un monde rural, ça dépend du terroir. Là, si nous sommes dans le terroir peau, principalement, c'est le levage. Si nous sommes dans le terroir serreur, nous sommes wolofs, nous sommes dans l'agriculture. Mais si nous sommes dans le terroir les bouts, nous sommes dans le terroir des pêcheurs, là où il y a, n'est-ce pas, les cours d'eau. Donc, en résumé, les caractéristiques du milieu sont au nombre de quatre. D'abord, il y a le milieu physique, les caractéristiques physiques où l'on retrouve les différents compartiments de la Terre à travers la hydrosphère, la hydrosphère, l'atmosphère. Aussi, on a les caractéristiques socio-culturelles. En plus, on a les caractéristiques démographiques. Et enfin, nous avons les caractéristiques économiques. Donc, ces caractéristiques, vraiment, sont essentiels dans le milieu. On ne peut pas venir faire des enquêtes dans un milieu, n'est-ce pas, sans appréhender ces quatre caractéristiques. Donc, vous venez d'abord, les caractéristiques physiques, comment est le sol, comment est le climat, comment est l'hydrographie. Deuxièmement, là, c'est socio-culturel, comment est la société. Quelles sociétés avons-nous devant ? Quelles sont ses caractéristiques ? Quelle est son histoire ? Quelles sont ses cultures ? Quelles sont ses comportements, etc. Ensuite, la démographie. Alors, comment est-ce que la population ? Taux de neutralité, taux de neutralité, migrations, etc. Et enfin, n'est-ce pas, nous avons parlé des caractéristiques économiques à travers les secteurs qu'on doit analyser. C'est secteur primaire, secteur secondaire et secteur tertiaire. Donc, voilà. S'il n'y a pas de questions, avant de continuer sur l'autre aspect, s'il y a des questions, je peux répondre. Il y a des questions ? Alors, au Sénégal, quelle ville reçoit le plus d'arrivées ? Oui ? Pourquoi ? Expliquez. Expliquez sur le plan physique, démographique, économique. Expliquez sur les plans. Pour food? Nous. Pour prendre les plans. Bien. ... ... ... Ça, c'est la voie économique. Oui, ensuite. C'est le plan physique. Le plan physique. Regardez, mes parents, tout pleuré. Quand c'est le damada, quand le damada commence, ils peuvent dire qu'ils sont là aussi. Ils sont à Dakar, ils peuvent faire, ils peuvent aller voir. Ils peuvent aller voir, ils peuvent aller voir, ils peuvent aller voir au foot ou au tamba. Il y a 7 heures, il y a 7 heures, ils peuvent aller voir. Ils peuvent aller voir. Ils peuvent aller voir. Donc, Dakar, il y a plus d'arrivée. OK. Maintenant, tout va. Vous voyez, chaque fois, il y a des villes qui reçoivent beaucoup de personnes. Ce qu'ils peuvent expliquer, Dakar, c'est la capitale du Sénégal. Dakar, c'est là où il y a l'administration sénégalaise. Dakar a un grand pôle économique. Dakar a un grand port. Dakar a une grande population diversifiée. N'est-ce pas? On dit que tout se règle à Dakar. bien, ça l'a eu. OK. Je prends le football. Pourquoi les joueurs, maintenant, veulent aller en Arabie Saoudite? Il n'y a que les caractéristiques économiques qui poussent les gens à aller là-bas. Alice, il y a beaucoup d'argent. Et maintenant, pourquoi les Sénégalais quittent le pays pour aller à l'extérieur? Pourquoi? Pourquoi? Vous venez dans un milieu, par exemple, vous venez et on vous dit que tous les jeunes sont partis. Petit Mrio, selon vous, quelle est l'explication que vous-même pouvez donner à ça? Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous-même pouvez donner à l'explication? Pourquoi est-ce que vous-même pouvez donner à l'explication? Oui, ici, rémunération très faible. D'accord? Et aussi, il y a un facteur important. C'est le mimétisme. Comment est-ce que vous avez-vous mimité? Comment est-ce que vous-même pouvez donner à l'explication de l'explication de l'explication de l'explication de l'explication de l'explication de l'explication? Comment est-ce que vous-même pouvez donner à l'explication de l'explication de l'explication de l'explication de l'explication de l'explication? Comment est-ce que vous-même pouvez donner à l'explication de 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 C'est ce qu'il faut demander et là, vous aurez des informations. Comment est le climat? Au Sénégal, on a trois principaux climats. Climat Cotier, Climat Soudanais, 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 Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de pluie, il ne pleut pas, il n'y a pas de pluie. Donc de toute façon, je vais vous expliquer pourquoi l'investissement est là, quel est le climat qui est là, comment est-ce que le sol est phérolétique, etc. Maintenant, vous observez le sol. L'appellation, l'oubli de l'oubli de l'oubli, la madame, la mohessen, l'ang, quelle est la religion, n'est-ce pas? L'oubli de l'oubli ? Pour ça aussi, il faut, il faut savoir l'économie, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, tout ça là, ce sont des questions qu'il faut essayer de répondre. Alors, mais, on a oublié les caractéristiques écologiques. Nous tous, nous sommes des êtres vivants, et quand on est des êtres vivants, quelqu'un qui n'est, grand IME. Alors, nous avons un milieu de vie composé par biocénose et biocénose biotope. Voilà, ils font l'écosystème. Et nous, c'est là où nous puisons pour vivre. Alors, mais, il y a ce qu'il faut dire, libération. Quand il pleut, quel bruit entendez-vous ? Il y a le caosma des grenouilles. C'est pas, parce que c'est le mieux propice. Mais, actuellement, est-ce que vous les voyez ? Il y a le caosma des grenouilles, mais ils vivent. Mais ils sont en hibernation. Mais dès qu'il pleut, il y a l'air, il sent l'air, il sort. Alors, il y a le monde vivant et le monde non vivant. C'est un monde qui ne peut pas se reproduire. C'est l'atmosphère, c'est l'eau, c'est les roches, etc., non-vivants. Ce monde non-vivant est composé par des éléments minéraux, c'est-à-dire le gaz. Le gaz que nous respirons, nous respirons de l'oxygène et nous jetons de gaz carbonique. Il y a aussi le sol, l'eau, l'eau, l'eau est un élément minéral non-vivant. Le sol, l'élément minéral non-vivant. Le sous-sol, l'élément minéral non-vivant. Dans le monde, les eaux salées constituent à peine 98%. Parce que l'océan a le seul constitué de 70% des terres. Douce que nous buvons. Mais l'eau est salée, l'eau douce est remplie au niveau des rivières, au niveau des lacs, au niveau des marques, des fleuves. Le reste, c'est de l'eau salée. Mais l'eau aussi, il y a l'eau liquide et les gaz, n'est-ce pas? Mais cette eau-là occupe 70% des terres émergées. Les terres fermes représentent moins de 30%. Il y a aussi le sol, mais aussi il y a le sous-sol qui comprend des roches, n'est-ce pas, dans différents endroits. Et ces roches, n'est-ce pas, proviennent souvent des météorites qui tombent, n'est-ce pas? Et là, il y a certaines comètes qui tombent, certaines cellules qui tombent et qui souvent, quand ça tombe, ça creuse le sol. Souvent ça donne, n'est-ce pas, qu'on a des roches ou bien souvent qu'on a des ressources minières dans le sous-sol. Donc... Alors donc, nous allons parler de l'étude du milieu en question. L'étude du milieu en question. Étudier un milieu d'abord, c'est une identification. Identification. qui concerne l'ensemble des caractéristiques sociales, économiques et environnementales. Donc, étudier un milieu, c'est donc d'identifier l'ensemble des caractéristiques sociales, économiques et environnementales pour dresser ce qu'on appelle une carte d'identité zonale. c'est comme votre présentité où on met toutes vos caractéristiques. l'étude du milieu aussi, on l'appelle étude monographique. l'étude monographique. l'étude monographique. Et là, on cherche des informations. Et ces informations ont un caractère exploratoire. c'est-à-dire, à travers ces informations recueillies, on peut mettre en œuvre des actions de développement. Donc, étudier un milieu, je disais, c'est identifier l'ensemble des caractéristiques sociales, économiques, environnementales, dans le but de dresser, n'est-ce pas ? une carte d'identité. Et l'étude du milieu aussi appelée monographique, une étude monographique qui nous permet d'explorer, c'est-à-dire de recenser les contraintes, de recenser les opportunités, les problèmes, dans le but de dresser, de faire, n'est-ce pas ? des actions de développement. Enfin, d'apporter des solutions de développement à ce milieu-là. Alors, qu'elle est la finalité ? c'est-à-dire l'intérêt, si je veux dire ainsi, d'abord, c'est pour produire des données propres à un milieu. des données, quelles sont ces données ? des données physiques, des données socioculturelles, des données démographiques, des données économiques, des données écologiques. des données économiques, des données économiques, des données écologiques. Donc, voilà les principales données qu'on peut recueillir en faisant l'analyse du territoire qu'on a appelé étude du milieu. Ensuite, cerner ce qu'on appelle les forces. les faiblesses, les potentialités et contraintes d'une zone. Quand on dit force, c'est-à-dire qu'est-ce que la population a en main qui peut lui permettre de se développer ? C'est-à-dire qu'est-ce que la population peut pas faire ? qu'est-ce que la population veut, mais ne peut pas ? Vous savez, c'est les contraintes. Les contraintes. les potentialités. Les potentialités. Qu'est-ce que le mur regorge comme potentiel, mais qui n'a pas été exploité ? Ensuite, on va identifier les obstacles et les freins d'un développement d'une zone. Pourquoi la ville X ne se développe pas ? Qu'est-ce qui vraiment freine ou entrave le développement de la zone ? Ensuite, fournir les références de base d'un hydroxyde. C'est-à-dire on a devant nous des éléments qui peuvent nous aider à actionner. Donc, avant de faire la solution, on a devant nous toutes les données du X. Et, avec ces données, n'est-ce pas, on peut lancer ensemble une réflexion. On peut lancer ensemble une recherche, n'est-ce pas, avant de lancer les opérations de développement. Quand on recrute toutes les informations, maintenant, c'est là où on va faire des projets de développement. Parce qu'on connaît, n'est-ce pas, les réalités, n'est-ce pas, de ce milieu. qui mademoiselle, vous venez d'où ? Yo ? Hein ? Ok, je vois. Yo ? Moreland. Alors, c'est ce qui vient de Moreland. Quelle chance a Moreland, mais il ne l'a pas exploité pour se développer. Là, on parle de potentialité. Ils ont ça, mais vraiment, oui. Selon vous, qu'est-ce qui freine le développement de Moreland, si Moreland n'est pas développé ? Quelle est la cause ? Ah, je ne sais pas, moi-même qui fait le cours, hein. Il faut, des fois, participer, hein. Hein ? Il faut, bien, on prend, le Sénégal en général, mais comme c'est local, les problèmes sont différents. les problèmes locaux varient de localité à une autre. Le problème de X n'est pas le problème de Y. Ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin du courant. donc, ils ont besoin du problème. Chacun connaît sa zone. Chacun connaît sa localité. Mais, il y a des obstacles au développement. comment ? Si vous étiez maire, quel, comment allez-vous développer votre pays, votre, votre mairie ? Et quels sont les problèmes que vous résoudre ? Monsieur, c'est comment ? Philippe, viens. Voilà, Philippe, vous êtes maire de Moreland. Vous avez, vous avez fait votre campagne, et, vous avez trouvé que Moreland a des problèmes. La première question, quels sont les problèmes que vous avez soulevé dans Moreland ? Jusqu'à ce que vous êtes maire. Tu expliques avec les mecs, j'explique. Hein ? On peut t'appeler à expliquer devant une foule. N'est-ce pas ? Tu dis, voilà les problèmes, et voilà les solutions que je propose. Voilà. Il y a une campagne intérieure, campagne, pour me dessuader. Voilà. OK. Donc, Moreland a des entreprises. Moreland a un problème sous-emploi. Comment ça ? Comment pouvez-vous l'expliquer ? Moreland a des entreprises, mais Moreland a des chemins. Comment pouvez-vous l'expliquer ? Il n'y a pas assez d'entreprises. 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 Qui finance-t-on? Les jeunes. Les jeunes. Par exemple, toi, vous êtes jeunes, quel financement voulez-vous? Quel financement voulez-vous? Comme vous donnez, l'Etat vous donnez le financement. Vous allez faire quoi? Exemple? Exemple d'entreprise privée, exemple? Voilà, je vous donne 5 millions. Bref. Au secours. Vous pouvez voir où vous allez. loyer et là et pour se réunir pour se réunir mais de 5 millions et de l'aider à Voilà l'erreur, parce que voilà l'information avant de faire, il faut qu'un projet, il faut qu'un projet de pousserie avec projet de poulet. Je vais acheter combien de poulet, à combien de poussins, qu'est-ce que ça sort là, tout ça là, j'ai un petit calcul. Voilà, poussins c'est 200 000, poussins c'est 200 000, poussins c'est 200 000. Donc voilà, tu tapes tout ça. Et quand j'ai investi 200 000, quand je vends, quand je vends, j'enlève toutes mes dépenses, ça me reste 50 000 pour le bénéfice. C'est ce qui nous manque, la formation, je l'ai dit. Au Sénégal, assis-toi. Au Sénégal, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on appelle, départ volontaire, départ volontaire. L'État avait lancé une politique en 88, tout agent de la fonction publique qui veut quitter, qu'il vienne, qu'on lui paye. Le reste de ces années, il m'a fait. Mais heureusement, beaucoup, l'État n'a pas accompagné, l'État n'a pas formé. Il m'a fait, il m'a fait. Je pense que des personnes en train de se retrouveront les gens dans les pays, c'est quoi mon fils ? Ils peuvent pouvoir se retrouver en prison! Par rapport à ce que nous avons? Par rapport à ce sujet, nous avons l'impression que nous avons mis en prison. C'est pour cela, nous avons eu une formation. OK. Quelle que... madame d'un jacques au tableau pour parler il faut laisser l'espoir de l'histoire ici comme des amis de l'histoire un problème de ganglia et comment est-ce qu'il va le résoudre un problème ah bon sonné qui m'aérien l'objet c'était par la ganglia voilà pour l'homme la voilà voilà une difficulté inondation c'est pour toi on d'action voilà ok l'autre l'autre mourola il y a une porte il y a un peu il y a un peu il y a un peu donc oui oui Tout milieu, toute localité a des problèmes. Mais pour connaître ces problèmes, il faut d'abord aller à la quête des informations. Il faut aller chercher le pourquoi. C'est là l'utilité de l'étude du milieu. Mais, restez là, dévoilez les problèmes. Et voilà, on ne peut pas satisfaire. On ne peut pas faire un projet sans étudier le milieu. C'est impossible. Non-nette. Faire un projet sans étudier le milieu, là, on échoue. Ou bien quand on fait un copicolet. On voit que, par exemple, à Marseille, ça a marché, le plan a marché, on la met ici. Ben, je prends un exemple. Mes parents, ces rires, qui sont à Tataguine, qui ne mangent que le sac. Quelle est-ce de la nature ? Comment ça ? Comment allez-vous ? Il y en a fait un chocolat. Ok. N'est-ce qu'il y a ? Être s'il y a une de la pute ? Ou on se tient ? On se tient ? Hein ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi? Le chocolat. Il ne marche pas. Le chocolat est échoué. Le milieu. Il ne marche pas. 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 Donc. Je suis désolé. Je pense qu'on doit arrêter. J'ai cours à 14h. Je vais rentrer. On est en composition. Ça reste 3h. Et je pense que. Le mercredi prochain. On pense. Terminer. On va revenir sur. Le milieu en question. Et on va terminer. Par la démarche. Pas du milieu. Avant. De faire des. Travaux. Dirigés. C'est-à-dire. Chaque étudiant. On va. Lui. Donner. Un exercice. Ça s'appelle. TPE. Travaux. Pratiques. Détudiants. Il va faire. Les recherches. Et. N'est-ce pas. On va corriger. Et ça va. Ça va. Partir. Des notes. Alors. Je suis désolé. Je me l'ai dit. Jusqu'à. 12h. On est à 12h. Je dois aller. Deux régions. Professionnelles. C'est-à-dire. Je suis d'autres engagements. Je dois. Je dois. Je dois. J'ai. Composition à 14h. Et. Je dois. C'est. Voilà. Donc. 5. Un act là. 2 ? 1. 2. 1. 1.